Il est à plus d'un mètre, 27 de vous, ce sont les stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des stars qui viennent exprès pour nous inviter. Et Richard Anconina, ce matin, c'est Vincent Cassel qui s'approche, qui honte dans ce studio. Il est là ? Ah, son micro n'est pas ouvert. Pardon, ouais, salut, ouais. Attends, on est trois mecs dans ce studio et j'en vois que deux qui ont du talent. Donc, remettons en question Vendel. Et comme j'ai du talent pour deux, Richard, bah tu fais comme Vendel. C'est magnifique. Bon, vu que je m'intéresse pas qu'à moi, je m'intéresse aussi au cinéma, au théâtre, au génie, donc à moi. Mais Richard, j'ai vu que ta pièce est adaptée du film danois, « Dance qu'il dige » de Gustave Moller et Émile Ligard-Albert Sten, avec Jacob Sederghen, Peter Christopherson et bien sûr, Katyn K. Ever-Jansen, qu'on connaît tous. Merci d'avoir adapté en français, parce que comme ça, là, ça ne donnait pas envie. C'est vrai. Michel Drucker, voulez-vous rendre hommage, Richard ? Bonjour Richard, formidable. Alors, on le sait peu, mais avant d'être l'immense star que tu es aujourd'hui, tu as été animateur dans des maisons de retraite à Menton. C'est donc toi le premier qui a inventé le concept de Vivement Dimanche. Formidable. Et je l'ai dit, vous êtes dans Star 80, et une des vedettes de ce film, Star 80, Gilbert Montagné, il est venu vous saluer ce matin. Bonjour RTL, bonjour Philippe Gildas, salut à toi mon Richard. Alors, moi je tutoie tout le monde, parce que je ne vous vois pas. J'adore les blagues sur les aveugles, je ne les vois jamais venir. Tu sais Richard, j'ai hâte de réjouer dans Star 80. Hâte de refaire un film avec toi, on pourra aller tous les deux au festival de Cannes, mais de Cannes Blanches. Ah, je n'avais pas vu les filles, coucou Véronique et Davina. Gymtonique, hey ! Salut Richard, c'est Franck Dubosque. Non, tu n'as pas rêvé, gourmand. Camping 4, ça te dit camping 4 ? Je te donne le pitch. La bande de copains arrive au camping des Flots Bleus, et pan, fermé pour Covid. Ah oui, je ne t'ai pas dit, ce sera un court-métrage. J'ai aussi pensé à Camping 5. Les Flots Bleus rouvrent, mais avec distanciation sociale. Patrick Chirac portera un slip chirurgical, même un string FFP2. Gourmandes les filles ! Et puis Camping 6 s'appellera Camping Ski, puisqu'on aura été envahis par la Russie. Apéro dans l'abri anti-atomique ! Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray, à demain !